Vous êtes à une session intitulée démo 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 et on va parler de démo donc je m'appelle Caroline Damour je travaille chez Vidal où je pilote un pôle de product owner je suis Émilie Francome et j'ai fait partie de l'équipe de product owner de Caroline chez Vidal et ça fait un an et demi à peu près que j'ai emménagé du côté de Nice et j'accompagne toujours des projets dans l'agilité alors pour vous situer un peu l'objet de la présentation on va parler de revue de sprint donc ça se situe plutôt dans le cadre scrum donc on prétend pas faire la révolution sur la revue de sprint donc si c'est ça que vous attendez peut-être vous allez être un petit peu frustré par contre vous aurez probablement des bons rappels et on espère vous apporter des petits tuyaux pour faire de vos revues de sprint des meetings où le rôti est à cinq doigts des réunions réussies donc si vous pensez que cette session n'est pas faite pour vous il n'est pas trop tard on sera pas vexé vous pouvez sortir mais on vous accueille avec plaisir donc on voudrait savoir si si on vous parle chinois sur ce sur ce schéma qui rappelle le cadre scrum on va pas rentrer dans le détail de tous les éléments du cadre scrum si vous le souhaitez on peut préciser le vocabulaire qu'on va utiliser qui sera utile pour comprendre la suite je vous demandais de lever la main si vous voulez qu'on précise les infos dont vous avez besoin qui sont sur ce schéma sinon on va passer à la suite donc qu'est ce qu'il y en a qui ont besoin de compléments sur le le vocabulaire scrum on a des donc voilà donc garde la main levée ceux qui veulent qu'on apporte des précisions on va y aller donc vous pour je vous suggère en fait de baisser la main quand vous pensez en savoir assez alors je suis désolé ça vous pouvez aussi changer de main changer de main si ça vous pèse fatigue mais ça serait un indicateur pour passer à la suite il ya plus de main levée je passe directement à la suite merci donc on est ici dans le cadre scrum l'équipe scrum où il y a le product owner donc c'est la personne qui a le rôle de faire avancer le produit de il est responsable de la vision produit c'est lui qui dit où on va et qui va essayer de maximiser la valeur produite à chaque itération on a également les membres de l'équipe développement donc c'est ceux qui font le travail avec toutes les compétences nécessaires de développeurs de testeurs etc le scrum master qui est là pour faciliter la progression de l'équipe et lever les obstacles qui peuvent l'empêcher d'avancer on a aussi les parties prenantes les stakeholders qui sont des personnes donc ils sont pas dans l'équipe scrum mais ils sont dans l'équipe projet ils sont intéressés par ce qui se passe dans le dans le produit ça peut être le sponsor les commerciaux l'équipe support les utilisateurs etc tous ceux qui ont un intérêt à voir le produit avancer le product owner pour donner sa vision et faire avancer son produit s'appuie sur le backlog de produits qui est tout en haut là-haut product backlog il met dedans la liste des fonctionnalités qu'il veut dans le produit et il les ordonne pour donner une priorité donc toujours dans l'objectif de maximiser la valeur produite à chaque sprint ses fonctionnalités il va les mettre en général sous la forme de user story on y reviendra par la suite donc nous on s'intéresse ici à la revue de sprint la démo on a encore un autre schéma ici de scrum donc on va pas parler a priori des autres artefacts de scrum mais là vous avez vous avez l'essentiel donc maintenant vous pouvez baisser la main vous arriverez à suivre à suivre le reste je sais pas si vous avez déjà entendu au cours de vos projets la démo c'est pas un moment très productif ah ouais c'est pas un moment où l'équipe elle développe effectivement mais on pense que la démo a beaucoup de valeur et c'est pas parce qu'on développe pas qu'on produit pas de valeur finalement et on va s'intéresser là maintenant à voir plus en détail quel est l'intérêt de cette revue de sprint pourquoi on l'a fait et du coup aussi comment la faire bien alors pourquoi cette présentation sur la démo c'est qu'en fait on a eu envie d'en parler parce que personne n'en parle est-ce que c'est parce que c'est évidence ? est-ce que c'est parce qu'on l'oublie ? on a cherché un livre de référence il y en a sur les rétros il y en a sur les estimations mais sur la revue de sprint sur la démo il n'y a rien biblio il n'y en a pas beaucoup non plus en fouillant on a trouvé quand il y a des enquêtes sur l'agilité par exemple version 1 state of development agile ils vous demandent de cocher vos pratiques et il n'y a pas la démo alors est-ce que c'est parce que c'est inclus dans la rétro mais l'enquête du French Scrum User Group en 2011 c'est pareil il n'y a pas de démo dans le référentiel de l'institut agile on ne parle pas de la revue de sprint pourtant est-ce que c'est parce que c'est tellement simple un incrément de produit du logiciel qui marche c'est montré effectivement c'est très simple mais ce n'est pas forcément si simple et le fait qu'on en parle très peu ça nous a donné envie d'en parler et pour en parler puisqu'on n'avait pas effectivement de référence on a décidé de se tourner vers la communauté agile et donc là on a fait deux choses on a créé une enquête en ligne c'était un peu avec avant Agile France on a présenté Agile France et on a demandé on a tweeté et il y a des membres des équipes qui ont répondu à cette enquête qui était sur la revue de sprint on a eu une cinquantaine de réponses et très clairement d'abord la démo ça existe c'est fait il y a 95% à la fin de chaque itération et le ressenti sur la démo est très positif puisque globalement les équipes aiment la démo on a également sollicité ceux qui accompagnent les équipes les coachs Agile tous ceux qu'on connaissait et ils ont été super parce qu'ils nous ont tous répondu et on leur a demandé pour vous la démo c'est quoi en un mot et en une phrase et en fait c'est là dessus qu'on s'est appuyé pour faire toute notre présentation alors on va préciser un peu de vocabulaire on a fait un petit jeu de mots sur le titre de notre session et on a parlé de démo et bien on a fait une synecdoque qu'est-ce que c'est une synecdoque ? c'est une figure de style où on emploie un mot qui désigne une partie alors qu'en fait on veut parler d'un tout pourquoi on a fait ça ? parce qu'en fait on dit démo mais on parle de la revue de sprint donc là on a un exemple qui n'a rien à voir avec l'agilité de logiciel des fois on dit j'ai pas de toit mais en fait on veut dire j'ai pas de maison j'ai pas d'endroit pour m'abriter donc voilà donc nous on parle donc c'est quelque chose qui est ressorti de l'enquête et notamment des contacts qu'on a eu avec les coachs agiles il nous a dit attention de quoi parlez-vous ? on parle de la revue de sprint parce que la revue de sprint c'est bien plus qu'une démo alors encore un petit peu de vocabulaire qu'est-ce que c'est qu'une démonstration ? démonstration c'est l'action de montrer le petit Larousse ou un autre dictionnaire du même genre nous dit c'est tout ce qui sert à prouver quelque chose ok donc on a une démonstration une revue qu'est-ce que c'est ? c'est l'action de revoir on a aussi l'expression passer en revue c'est-à-dire faire une inspection détaillée c'est ça qu'on a à la fin d'un sprint on a une démonstration qui sert à faire l'inspection détaillée de l'incrément de produits qui a été réalisé pendant le sprint et là encore il y a une limite au mot parce qu'on a le comment de cette cérémonie mais on n'a pas le but alors le comment c'est l'inspect on voyait sur les slides d'avant au début la revue de sprint c'est inspect, adapt donc dans revue de sprint on a inspect et on n'a pas adapt adapt c'est l'objectif de la revue de sprint donc on se tourne vers une autre référence littéraire le scrum guide là c'est la version française de la dernière version qui date de 2011 on peut aussi faire plus simple et citer Claude Aubry qui nous dit l'objectif de la revue de sprint c'est de montrer ce qui a été réalisé pendant le sprint afin d'en tirer les enseignements pour la suite du projet donc l'objectif c'est de montrer mais pas seulement c'est d'inspecter pour adapter et on va voir là on commence à toucher vraiment du doigt la valeur de cette cérémonie de revue de sprint qui est, suivant ce que nous a dit Johanna un diamant à multiples facettes et pour nous c'est effectivement multiples facettes parce qu'il y a différents aspects dans la démo qu'on va pouvoir vous présenter au fur et à mesure et là encore en partant des mots qui nous ont été donnés pour qualifier la démo mais aussi un diamant parce qu'une démo qui se passe bien c'est un joyau ça vaut de l'or c'est à dire qu'on a une équipe qui est dynamisée qui est contente qui est fière de ce qu'elle a fait on a des parties prenantes qui sont au courant de ce qui se passe on a la possibilité d'améliorer le produit d'être toujours en phase et de construire quelque chose qui ravit le client donc ça a beaucoup de valeur il y a plein de facettes dans cette revue de sprint la première ça paraît une évidence mais rappelons-le quand même une démo une revue de sprint ça se prépare ça ne s'improvise pas notamment si on pense au fameux monsieur Bonaldi voilà si ça a une possibilité de foirer ça va foirer donc des fois ça fait des couacs quand même mais on peut essayer de se préserver de ces couacs en préparant alors une revue de sprint c'est une time box c'est une durée maximale référence au Scrum Guide pour un sprint de 4 semaines une revue de sprint peut prendre 4 heures c'est la time box et après on diminue selon la taille du sprint donc mettons pour un sprint de 2 semaines vous avez passé 2 heures en revue de sprint ou moins s'il y a besoin de moins de temps et donc on prépare juste ce qu'il faut en fonction de ce qu'il y a à montrer en fonction de la maturité de l'équipe en fonction des difficultés de ce qu'on va vouloir montrer et on fait ça la préparation c'est avant le sprint au début du sprint pendant le sprint jusqu'à la fin du sprint il y a plein de petits trucs à faire pour se préparer à la revue de sprint on peut mettre une petite tâche sur son Scrum Board préparation de la démo on peut prévoir de se filmer pendant la démo pour pouvoir revisionner après et pouvoir s'améliorer on peut se faire une checklist pour vérifier qu'on n'a rien oublié avant la revue de sprint il faut aussi envoyer des invitations donc qui va participer à la démo leur communiquer l'agenda éventuellement leur donner des règles si on en a déterminé par exemple il y a des équipes qui kidnappent les téléphones portables dans la revue de sprint pour ne pas être dérangé donc c'est la règle vous venez en revue de sprint vous ne téléphonez pas vous ne tweetez pas vous ne faites pas tout ça il faut réserver la salle réserver le matériel vérifier qu'il fonctionne il faut aussi répéter les manipulations qu'on va faire dans le produit ça arrive des fois oh ben là ça ne marche pas ça a marché sur mon poste donc on essaye de le faire dans l'environnement d'intégration par exemple sur lequel on fait la démo on choisit ses exemples on ne va pas se poser la question au moment où on est en train de montrer on prépare avant on sait qui montre quoi donc ça peut être différents membres de l'équipe qui montrent différentes fonctionnalités des fois on peut avoir aussi besoin de préparer des petits scripts de nettoyage par exemple parce qu'on veut montrer plusieurs fois des choses différentes il va falloir nettoyer la base de données puis on ne va pas le faire en live donc on prépare aussi le nettoyage des fois on ramène à boire à manger on note la vélocité du sprint on met à jour le burden chart et tout ça c'est bien parce qu'en fait il n'y a pas besoin de faire des slides pour tout ça on est concentré sur le produit donc on va gagner du temps aussi on ne fait pas de slides il y a des cas des fois un petit peu compliqués par exemple ce qu'on veut montrer ça va prendre du temps mais pourquoi pas là faire une exception et faire des copies d'écran avant ou faire un screencast et du coup passer la vidéo cette technique là ça remontait dans l'enquête ça a été utilisé par des équipes qui savaient d'avance que dans la salle où ils allaient faire la démo ils allaient avoir un problème de réseau ou un truc comme ça ils ne sont pas sur le même réseau donc du coup ils font une vidéo avant des fonctionnalités du produit et ils montrent ça et là on ne peut pas mentir on voit vraiment le produit tourner et on prépare aussi ce qu'on va raconter c'est encore une autre facette de la démo parce que c'est une technique en fait si on raconte une histoire on met encore plus de chances de notre côté pour intéresser les participants et capter leur attention qu'est-ce qu'on raconte ? on raconte le sprint donc on redonne l'objectif du sprint donc ça permet aux participants de rentrer dedans de savoir qu'est-ce qui a focalisé l'attention de toute l'équipe qu'est-ce qu'on cherchait à apporter comme valeur on peut aussi raconter ce qui s'est passé et qu'on ne va pas montrer est-ce que l'équipe a rencontré des difficultés comment est-ce qu'elle les a surmontées est-ce qu'il y a des user stories qui ne seront pas montrées parce qu'elles ne sont pas terminées et là aussi on n'a pas forcément besoin de faire des slides le petit piège là-dedans dans lequel il ne faut pas tomber c'est on peut parler des problèmes mais la revue de sprint n'est pas le lieu pour chercher à les résoudre on a la rétrospective pour ça après et on parle surtout on raconte les user stories la revue de sprint ce n'est pas la démo commerciale où on fait un tour d'horizon complet du produit on raconte l'incrément de produits qui a été réalisé pendant le sprint qu'est-ce qu'il y a de plus où est-ce qu'il y a plus de valeur maintenant donc on resitue le besoin et la valeur apportée par les user stories et là on a une autre une autre technique on a les candidats parfaits pour faire alors ça c'est le mot qui nous a été cité par Gilles Mantel pour faire du storytelling technique très connue dans le domaine du marketing et nous on a des user stories qu'est-ce qu'on a dans une user story on a un héros en tant que utilisateur on a une action je veux et on a un objectif un bénéfice afin de et une user story en fait c'est vraiment le candidat parfait il y a histoire dedans donc là on va capter l'attention des gens et on peut en rajouter on va rajouter du concret dans ces user stories parce qu'on a peut-être aussi des personas des vraies personnes des vrais lieux dont on peut parler donc plutôt que de dire c'est Toto voilà on remplit un formulaire et c'est Toto qui remplit le formulaire on crée un user bah non il y a des vrais utilisateurs on fait cette fonctionnalité pour des vraies personnes donc on peut en rajouter dans la user story pour la rendre réelle et vivante et ça encore une fois ça se prépare on peut s'appuyer notamment sur la il y a un pendant de la définition de terminer c'est la définition de ready on peut se dire qu'une user story n'est prête à être prise dans un sprint que si elle a des critères d'acceptation bien définis et qu'on sait comment on va la montrer et donc là en fait dès le sprint planning on a tout ce qu'il faut pour faire une démo qui va bien à la fin on a une user story et on sait comment on va la montrer il y a des équipes qui vont encore plus loin et qui ne font pas que raconter des histoires mais qui les font vivre alors c'est remonté de l'enquête ils appellent ça ils disent on fait nos démos en mode magicien dose c'est le nom qu'ils leur ont donné on laisse la main à un utilisateur et c'est lui qui va montrer la fonctionnalité et ils disent là si on n'a rien à lui expliquer on a tout gagné le temps de la démo est venu donc ça y est on montre alors déjà la première chose c'est qu'on ne montre que ce qui est fini Claude Aubrey rappelle que seules les histoires d'utilisateurs complètement finies sont présentées cela permet d'avoir une mesure objective de l'avancement ce qu'on constate et ce qui nous est beaucoup remonté aussi au travers de l'enquête c'est que le fait de montrer ça force à finir c'est évident mais quand même les gens ont dit fin finition finalisation bilan donne et en fait on a eu des témoignages par exemple quelqu'un a dit la préparation de la démo force l'équipe à s'occuper des finitions pour éviter la honte devant les clients un autre dit j'ai le souvenir que les premières démos étaient ratées car les équipes considéraient le donne comme étant le code développé et fonctionnant et non comme étant d'avoir un produit fonctionnel et en fait Henri Nickberg dans Scrum from the Trenchies en 2009 déjà dit que la démo force les équipes à finir et à livrer même si c'est juste dans un environnement de test et que s'il n'y avait pas de démo lui d'ailleurs dit démo autrement appelée revue de sprint s'il n'y avait pas de démo on aurait une énorme pile de choses qui seraient faites à 99% mais qui ne seraient pas terminées alors en plus le fait d'avoir à montrer c'est motivant pour l'équipe ça peut être motivant puisqu'ils se sont on sait collectivement engagés sur un certain nombre de stories qu'on allait faire durant le sprint et on a à coeur de montrer qu'on va réussir mais il peut y avoir un piège effectivement dans des environnements de pression d'une équipe qui tout d'un coup va finir à l'arrache pour pouvoir absolument finir et montrer et en fait ça va être du done pas vraiment done parce que ça va être au détriment de la qualité donc il faut quand même trouver le bon équilibre donc on montre alors c'est comme toujours un incrément de produit du logiciel qui marche et montré potentiellement livrable parfois on oublie le livrable c'est montré en démo mais ça peut aussi être installé après auprès des utilisateurs pour poursuivre la démo j'ai un trou d'un seul coup et oui on le montre sans simplement c'est à dire on n'est pas dans le show pas dans les paillettes mais on n'est pas non plus dans les passages de tests robotifs donc on raconte l'histoire et on la montre ce qu'il y a c'est que parfois c'est difficile à montrer par exemple qu'est-ce qui se passe quand on a fait des études donc on peut penser c'est que là on peut déroger à la règle du no slide et présenter très brièvement le résultat du slide parce que c'est du travail qui a été effectué durant le sprint qu'est-ce qui se passe par exemple quand on fait des tests de charge Henri Nygberg encore raconte une anecdote où il a un développeur qui parle avec son Scrum Master et qui dit bon ben moi j'ai fait des tests de charge ça marche le Scrum Master lui dit ben oui comment ça marche oui ben oui j'ai lancé la requête 50 000 fois en même temps sur un serveur pourri ça marche comment tu sais que ça marche je sais que ça marche parce que j'ai un rapport à ce moment-là ben tu as ta démo il suffit de faire circuler ton rapport et le développeur dit ouais mais il est moche bon ok rend le plus joli si tu veux mais n'y passe pas trop de temps toujours l'équilibre entre juste à temps juste bien ce qu'il faut ni trop ni pas assez il y a un autre exemple c'est des API je sais pas si vous développez des API chez Vidal on en développe beaucoup et quand vous devez montrer vous faites une démo à 10 pharmaciens que vous devez leur montrer le résultat d'une API sur la concentration d'un médicament et qu'ils doivent trouver 3% au milieu d'un flux XML qui est grand comme ça encore 8 la démo ça le fait pas du tout et pourtant c'est ça qui montre que la user story est done et bien done donc on peut là encore on peut faire une application on peut mais la dernière fois il y a un développeur qui a fait un petit plugin Chrome mais c'est toujours une question d'équilibre entre ce qu'on y consacre et ce que ça rapporte et puis parfois on a rien à montrer je sais pas si ça vous est déjà arrivé on a rien à montrer parce qu'on a rien fini donc est-ce qu'on annule la démo en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on peut pas annuler la rétro il y a un problème quelque part il y a autre chose qui est sortie des enquêtes qui est remontée c'est la notion de validation et là nous on s'est posé des questions ah bon validation ça a été un peu une surprise et donc on s'est penché là-dessus alors on est retourné voir le Scrum Guide qui nous dit en revue de Sprint le Product Owner identifie ce qui a été terminé et pas terminé ok donc valider dans le sens prendre acte de ce qui est terminé très bien mais il n'y avait pas que ça qui a monté dans l'enquête on a des témoignages de membres d'équipe qui nous disent mon pire souvenir de démo c'est celle où 100% des fonctionnalités ont été refusées il y en a d'autres aussi qui associent la revue de Sprint à la notion de tribunal là on se voit vraiment avec le maillet là pour dire accepter rejeter ça peut être un peu douloureux donc bon ça dépend comment se passe une démo ça dépend du contexte de l'organisation de la maturité de l'équipe de la disponibilité du Product Owner de plein de choses mais on voudrait un peu mettre en garde sur les effets pervers que peut avoir la validation au sens d'accepter rejeter si on la garde pour la revue de Sprint qu'est-ce que ça peut faire de faire ça ? ça peut créer un mur dans l'équipe ça peut donner la sensation de il y a eux il y a nous et on attend le tampon sur le travail qu'on a fait ça rajoute aussi de la pression et en tout cas ce que ça fait c'est que ça diminue la collaboration et c'est pas ce qu'on recherche quand on développe un projet de façon agile on cherche à collaborer il peut aussi y avoir un effet d'étalement du périmètre à chaque revue de Sprint on va montrer des fonctionnalités il y a quelqu'un qui va dire ah mais il manque ça ah non c'est pas terminé et puis encore ça et puis qu'est-ce qu'on fait on les remet dans le Sprint après et puis ça continue et ça continue on n'a jamais rien fini on sait pas où on en est et encore un autre effet il y en a ça peut saper le rôle du product owner des fois ce qui arrive c'est que le product owner il a dit oui oui et en fait en revue de Sprint il y a quelqu'un qui dit non une autre partie prenante donc là ça enlève la légitimité du product owner donc il faut redonner au product owner ce qui est au product owner c'est lui qui dit si c'est terminé ou pas si on se focus sur la validation en revue de Sprint et bien du coup on a moins la tête à chercher du feedback et c'est ce qu'on cherche dans une revue de Sprint c'est adapté donc pour ça on a besoin de remonter des gens qui sont dans la revue de Sprint comment est-ce qu'on peut essayer d'éviter ce phénomène de tribunal alors il y a des éléments qui peuvent aider c'est s'accorder sur la définition de terminer donc avoir une définition de donne partagée ça combiné avec avoir des critères d'acceptation clairs avec le user story et c'est Rémi Génin qui nous qui nous énonça de façon assez naturelle et qui dit ah ben c'est facile on ne valide que ce qui est terminé selon la définition de donne et c'est factuel puisqu'on valide en fonction des scénarios de tests fonctionnels fournis en entrée du Sprint vous voyez là il n'y a pas de lézard c'est terminé quand on a quand on fait ok avec les critères d'acceptance et les critères d'acceptance c'est le product owner qui les donne au début du Sprint bon ben voilà c'est terminé c'est validé autre chose aussi parce qu'on peut se dire bah ok mais on va on dit que c'est terminé puis on le montre en revue de Sprint et là il y a le PO qui découvre la user story et pourquoi est-ce qu'on devrait attendre la revue de Sprint pour lui montrer la fonctionnalité ça l'intéresse donc on peut aussi essayer de raccourcir le délai de feedback et montrer les user story au fur et à mesure où elles sont terminées pendant le Sprint et comme ça ça permet de se tourner vers les autres participants de la démo de la revue de Sprint et de leur demander qu'est-ce qu'on peut faire après donc si on sort l'aspect validation de la revue de Sprint on se donne les moyens d'atteindre l'autre valeur de la revue de Sprint qui est récupérer du feedback et collaborer pour ça donc le feedback ça c'est le mot qui qualifie la démo autant pour les gens qui ont répondu à l'enquête que pour les coachs agiles c'est le mot qui a été donné massivement donc on montre pas pour montrer on montre pour en recueillir du feedback et entamer des échanges mais c'est pas si facile que ça le feedback en fait le recevoir positivement en donner de manière constructive et Jean-Claude Rojan dans un blog dans un post de son blog sur la démo rappelle que c'est pas du tout ancré dans nos méthodes de travail et que ça nous est difficile et qu'en fait on a tendance à le repousser à le retarder voire à l'éviter complètement et que c'est pas ça s'apprend certes ça se pratique mais que c'est un véritable changement culturel et que c'est plus qu'une question d'apprentissage c'est une question d'état d'esprit de volonté de courage donc si la revue de Sprint est le moment où on va recueillir du feedback et bien il faut créer un environnement qui facilite qui favorise l'émergence du feedback donc déjà il faut le solliciter il faut le demander il faut poser des questions à tous les gens qui sont là autour de la table en démo pas seulement le PO pas seulement le sponsor tous les gens qui ont envie de s'exprimer les membres de l'équipe les développeurs les testeurs tous les gens qui sont venus leur poser des questions demander des exemples concrets il faut accueillir toutes les suggestions toutes les demandes ne pas dire non ça va rentrer dans le backlog ça sera peut-être pas exprimé exactement de la manière dont la personne qui l'a dit l'a fait peut-être que le jeu de l'ordonnancement du backlog fait que ça sera jamais développé mais ça a été exprimé c'est là et quand on est quand on reçoit soi-même du backlog il faut se préparer à être surpris donc il faut aller chercher l'aspect cool qu'on a en soi s'attendre à être surpris ne pas être sur la défensive et quand on n'est pas d'accord avec quelque chose et bien ne pas se défendre essayer d'attendre et puis effectivement repartir dans du concret du factuel pour suivre donner du feedback de manière positive ça s'apprend aussi il faut essayer d'exprimer plutôt ce qu'on veut que dire ce qu'on ne veut pas là encore poser un plan d'action concret ou encore inviter l'autre à reformuler pour s'assurer que ce qu'on a exprimé a bien été compris et remercier la personne qui va faire l'effort de reformuler donc le feedback oui au coeur de la démo pas si facile et finalement tout le temps aussi c'est ce qu'on a entendu ce matin dans la présentation de Samir on a entendu dans les tests et probablement la qualité de feedback est un bon indicateur de la maturité des équipes agiles et le feedback c'est quand on binôme c'est au daily stand-up c'est tout le temps à tel point qu'on peut se demander on n'a pas la réponse à la question c'est dans une équipe qui est suffisamment mûre à quoi sert la démo est-ce qu'il ne faut pas en finir avec la démo est-ce que ça sert encore si le PO est tout le temps dans l'équipe si on valide les user stories au fil de l'eau pourquoi faire une démo et en fait probablement il y a encore de la place pour la démo parce que la démo il y a des gens qui ne sont pas là d'habitude c'est-à-dire que l'équipe travaille très ensemble mais à la démo il y a des gens qui ne sont pas forcément dans le quotidien de l'équipe il y a le sponsor ou les sponsors il peut y avoir des gens qui sont simplement intéressés par le produit il peut y avoir des utilisateurs et donc le feedback qu'on va recueillir en démo à ce moment-là c'est pas seulement ceux de l'équipe ou autour du produit c'est aussi ceux du business c'est-à-dire il peut redonner le sponsor peut redonner des éclairages sur l'environnement il y a des choses qui ont pu changer dans le marché et ça peut avoir des impacts sur le produit ça peut amener à déscopper certaines fonctionnalités en ajouter d'autres ça peut changer la timeline la roadmap et donc ce moment-là c'est le feedback de toutes les parties prenantes sur le produit d'ailleurs je crois que c'est Claude encore qui dit que la revue de Sprint c'est la réunion majeure du produit quelqu'un nous a dit à un moment justement encore un témoignage c'est le moment où un client nous a indiqué que la solution exposée était très bien dans un contexte mais que dans l'autre cela allait lui coûter une fortune en droit de déclaration légale cela nous a permis de trouver la juste solution dans tous les cas et d'obtenir la satisfaction de tout un marché donc en fait ce qu'on peut dire c'est que la démo qui est un moment très particulier qui clôture un sprint qui en ouvre un autre où il y a le feedback c'est probablement un moment majeur d'alignement des équipes c'est-à-dire on a le business on peut repositionner le produit on peut s'assurer repartager la vision s'assurer que le produit qu'on est en train de construire est en phase avec la vision toujours en phase ou alors si la vision a changé s'il y a des impératifs divers qui font qu'on est amené à repositionner son produit on peut aussi repositionner ses développements et le résultat ça va être un backlog qui va évoluer où on va avoir des artistes historiques qui vont bouger on prépare les prochains sprits on donne de la perspective donc vraiment c'est un moment on n'y pense pas forcément au départ mais c'est un moment majeur de réalignement de l'équipe autour du produit et ça là encore il y a des gens qui nous l'ont dit des membres de l'équipe qui disent c'est la conclusion de l'itération elle marque sa fin et aligne toutes les parties prenantes sur le produit c'est un moment privilégié où toutes les personnes de l'entreprise voient exactement où on en est dans le développement du produit et où l'on va donc on est bien dans une question de vision alors on est beaucoup autour du produit mais il y a quand même des gens oui alors ça c'est ce qui est ressorti aussi de l'enquête on a eu des mots comme célébration l'équipe fait corps réunification fête fierté et aussi applaudissement alors là je cite des utilisateurs qui applaudissent à la fin d'une démo visiblement très contents de ce qu'ils viennent de voir le développeur est applaudi pratique peu fréquente dans cette organisation est chaudement félicité par le directeur du pôle particulièrement fier de la prestation le succès de l'équipe est partagé par tous et le respect mutuel des membres de l'équipe des managers et du commanditaire est monté d'un cran donc bon la démo ça a des côtés positifs mais attention c'est pas le but recherché la revue de sprint son objectif c'est pas faire le show de l'équipe montrer qu'on est les plus forts et faire la course au point de vélocité ou ce genre de choses l'objectif c'est encore une fois d'inspecter et d'adapter l'incrément de produits pour essayer de maximiser la valeur qu'on veut livrer donc la revue de sprint c'est pas le moment où on va essayer de faire son show les résultats en fait parlent d'eux-mêmes nous on voit plutôt l'aspect célébration comme une sorte de deuxième effet qui se coule une bonne revue ça va valoriser tout naturellement l'équipe et la dynamiser pour la suite du projet et quand on y pense c'est quand même assez fort Scrum parce qu'il nous donne l'occasion à chaque fin de sprint d'avoir une petite victoire on va avoir des petites victoires comme ça régulièrement et ça c'est un gros booster pour la motivation donc en fait ça va favoriser aussi ces revues de sprint régulières qui se passent bien ça va favoriser le succès de l'équipe du projet du produit donc il y a aussi si on a une revue de sprint qui n'est pas forcément au top on a on peut travailler dessus et essayer de l'améliorer en fait la revue de sprint va agir aussi comme une sorte de révélateur du travail de l'équipe de l'état du projet du produit et c'est en fait comme un reflet de tout ça mais c'est pas miroir mon beau miroir donc au delà du miroir en fait il ne suffit pas de faire des belles démos il ne faut pas oublier de livrer et vite et donc le manifeste nous rappelle quand même que notre plus haute priorité c'est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à haute valeur ajoutée voilà merci beaucoup alors on a été un peu vite on a plein il y a du temps pour des questions ce qu'on voulait vous dire aussi c'est que la présentation sera mise à disposition avec tout le matériel tous les résultats d'enquête toutes les phrases brutes qu'on nous a données toute la bibliographie et qu'il y a nos adresses email et si vous avez envie de donner votre avis sur la démo de donner votre ressenti n'hésitez pas à nous mettre un email parce qu'on fera évoluer notre présentation on l'a présenté à Agile France au mois de mai là on a beaucoup changé on a changé des choses en fonction de toute l'expérience qu'on avait accumulée en 5 mois et si vous avez envie de participer et bien envoyez-nous des mails et puis on la fera vivre on la fera évoluer pour compléter des choses des témoignages des aspects qu'on n'aurait pas eu qu'on n'aurait pas vu voilà donc si vous avez des questions alors c'était moins une question qu'une remarque mais vous avez dit au début la démo n'apporte pas de valeur et en fait si elle en apporte il me semble que c'est ce que vous avez dit oui la démo n'apporte pas de valeur enfin on peut croire que la démo n'apporte pas de valeur mais en fait si elle en apporte je ne suis pas tout à fait d'accord je pense qu'elle n'en apporte pas au produit mais je pense que ce n'est pas parce qu'elle n'en apporte pas qu'il ne faut pas la faire et je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui n'apportent pas de valeur mais si on ne les fait pas on ne va pas pouvoir apporter de la valeur voilà c'était ce que je voulais enfin peut-être cette remarque que je voulais faire effectivement j'ai dit on peut penser que la démo n'apporte pas de valeur donc apparemment tu es d'accord avec cette phrase là et je dirais je pense qu'elle en apporte quand même moi aussi et au produit parce qu'en fait on le montre et en démo enfin c'est arrivé assez fréquemment qu'il y ait des idées des suggestions d'évolution d'amélioration qui sortent et qui soient bénéfiques pour le produit qui soient exprimés auxquels on n'aurait pas du tout pensé si on ne l'avait pas montré donc dans ce sens là je pense que ça apporte de la valeur au produit ouais moi aussi je suis persuadée ça permet vraiment et c'est là où la partie alignement produit etc c'est pour ça comme on parlait au début de démo on montre mais en fait on ne montre pas pour montrer on montre pour et ça ça crée de la valeur en fait non je pense que c'est pas pareil et je pense que c'est vraiment on est autour du produit et de comment est-ce qu'on conduit un produit à haute valeur ajoutée on a une question au fond oui je ferai juste un commentaire là-dessus et après je pense à ma question moi je dirais ça apporte une valeur tout déconne pour tout soit pour le stakeholder soit pour le développeur il y a toujours quelqu'un qui a une valeur ça ne peut pas apporter effectivement il y avait juste comme on ne peut pas démontrer ça apporte une valeur à l'équipe parce que c'est définitivement on n'est pas trop c'est pour eux mais le stakeholder lui il ne voit pas du moment que ça marche ou la future elle est là donc il y a forcément une valeur qui est pour quelqu'un moi je veux juste faire une remarque enfin une remarque ou un commentaire si je peux me permettre à l'écoute de vos de votre différentes slides en fait j'ai l'impression qu'on fait une rétrospective pour une démo et en fait la rétrospective elle est sur le sprint tout ce qui se passe durant le sprint démo compris on a un feedback effectivement des stockholders mais on a aussi un feedback de l'intérieur par les équipes dans le cas où une démo est mal préparée qu'est-ce qu'on doit améliorer on doit l'apporter lors du rétrospective le rétrospective c'est pas un règlement de compte c'est pour voir effectivement qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché qu'est-ce qu'on peut faire pour le prochain sprint l'idée on fait pas une rétro uniquement pour la démo on peut faire une rétro pour tout ce qui s'est passé lors du sprint et ça ne concerne que les membres d'équipe parce que tout à l'heure vous avez dit aussi que le PO on peut l'enlever la légitimité parce qu'il dit non moi je suis pas d'accord personne dans l'équipe ne peut dire ça puisque le PO le PDO est responsable de ce qu'il donne comme priorité et comme validation personne ne peut lui dire non on valide pas ça on valide pas ça et ça ça dure au sein des équipes lors de la rétrospective je pense que le PO il est dans la rétro parce qu'il est dans l'équipe il peut aussi avoir des clients ou des parties prenantes à certains moments sur des rétros élargies quand le projet en a besoin maintenant je pense que là on a vraiment parlé de la démo et on ne montre pas il y a des choses qui sont pas montrables dont on peut parler en démo mais on a bien dit qu'elles étaient évoquées et qu'après elles étaient des sujets de rétro si nécessaire en fait et sur la démo on est peut-être plus autour du produit sur la rétro plus autour des process aussi qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est pas bien passé on cherche dans les deux cas il y a Romain de Pichler qui a tweeté il y a pas longtemps qui a dit que pour lui les deux cérémonies les plus importantes de Scrum c'était la revue de sprint et la rétrospective parce qu'elles étaient toutes les deux des vecteurs de changement et d'amélioration et donc dans là on est peut-être plus centré sur l'amélioration du produit dans l'autre peut-être plus centré sur l'amélioration de l'équipe mais elles s'enchaînent elles sont toutes les deux entre les sprints et elles sont enfin elles sont complémentaires elles sont pas là on n'a pas parlé de rétro on a vraiment parlé de revue de sprint on fait passer le micro au plus près pareillement je pense que j'avais pas une question mais plutôt une remarque qui m'a beaucoup touchée ce que vous avez dit c'est que la revue de sprint c'est un événement majeur parce qu'elle permet d'un alignement entre les équipes donc c'est là où je pensais la valeur c'est un mot chargé chacun pense à la valeur et ça a un raisonnement pour eux donc c'est au-delà de l'arithmétique est-ce que ça rapporte plus deux au produit ou plus trois c'est l'alignement qui permet de valider si tout le monde pense pareil dans la même voie donc c'est ça que je voulais accentuer et je voulais faire un petit clin d'oeil retour d'expérience parce que c'est votre session qui m'a fait penser une revue de rétro avec des équipes qui étaient catastrophiques de point de vue produit c'était zéro user story validé voilà rien ne marchait mais tout le monde était content on n'avait jamais eu cette équipe aussi contente mais tout le monde c'était magique que ce soit le product owner le manager l'équipe de développement ils étaient tous contents pourquoi ? parce qu'ils ont vu ils savaient ce qui se passe voilà c'est ce que je voulais apporter ce regard d'alignement merci oui moi j'avais une question ou aussi une constatation et je vais me faire un peu l'avocat du diable la partie préparation de la démo me gêne un petit peu si on se passe dans un point de vue vraiment purement agile ou à la fin de l'itération ce qui est fini est vraiment terminé et potentiellement livra potentiellement utilisable pourquoi il y aurait besoin de préparer si on n'est pas capable de faire le magicien d'os et donner directement aux utilisateurs l'incrément du produit qu'on vient de développer je dirais que ça si on peut on va le réduire au minimum nécessaire effectivement il y a des cas où il va juste suffire de réserver une salle et d'envoyer des invitations je suis complètement d'accord avec ça par contre nous on a quand même connu des démos où le portable ne trouve pas le réseau ça prend 10 minutes etc donc je pense que la préparation c'est plus ça en fait parce qu'effectivement si tout est donne il n'y a pas de problème ça roule tout seul mais on montre du vrai produit qui marche vraiment la préparation ça aide aussi à adapter le résultat aux gens qui vont voir la démo parce qu'effectivement des lignes de XML ça valide la story mais ça parle à personne bonjour j'avais une petite question peut-être que vous y avez déjà répondu je suis arrivé un petit peu en retard comment est-ce qu'on peut sensibiliser le client à l'importance de la démo le sensibiliser à l'importance de la démo est-ce que tu veux dire qu'il voudrait ne pas la faire en fait on est confronté régulièrement dans le projet dans lequel je travaille à dire on va faire une démo et le client qui dit ouais finalement en fait on n'a pas le temps ou qui repousse qui repousse et puis finalement on n'en fait jamais donc on essaie d'en organiser entre nous dans l'équipe de développeurs mais le client on va dire ne fait pas l'effort d'être présent pour nous donner un feedback en temps réel il nous le donne plus tard donc il n'y a pas de vrai dialogue pendant une démo c'est comment dire c'est en différé donc est-ce qu'il y a quelque chose qui permettrait de le sensibiliser en lui disant c'est important voilà pourquoi il est loin votre client oui donc vous ne pouvez pas aller à lui faire la démo sur son poste ou à un moment qui lui conviendrait même si ce n'est pas totalement académique non ça serait un peu compliqué je pense qu'il faut enfin on n'a pas de réponse toute faite je pense qu'il faut arriver alors peut-être qu'il faut faire une démo moins fréquente mais vraiment faire une démo quand on arrive à lui montrer un bout de produit qui lui parle et qui lui qui lui montre justement qu'on est en train de construire quelque chose qui dégage de la valeur et dans ces cas-là peut-être pas forcément à la fin de chaque itération mais peut-être plus à un moment de pré-release sauf que plus on fait la démo tard plus on a le feedback tard et plus c'est moins efficace on l'a vu sur les tests ce matin mais c'est peut-être un truc par exemple on s'est interrogé sur ce qui se passait en Kanban quand on n'avait pas le time box du sprint et en fait on a interrogé des coachs aussi qui travaillaient comme ça et ils nous ont dit deux choses en fait ils nous ont dit qu'il y avait quand même des démos en fait just in time dès qu'une story est terminée on la montre on la valide et on la pousse en prod si c'est possible et ils ont quand même évoqué des démos de release qui permettaient justement de redonner du sens au produit ou d'avoir du feedback donc peut-être qu'il faut inventer quelque chose adapté au client puis peut-être essayer de lui demander ce qu'il voudrait voir pas dans son produit mais pour essayer d'adapter merci on me signale à ma droite que c'est time over merci 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 merci